bonjour chers étudiants avant de commencer la correction de l'examen j'aimerais bien féliciter les étudiants qui ont déjà validé les modules en particulier le module de l'informatique de gestion alors normalement l'examen était très facile donc c'était l'exercice qu'on avait fait ensemble durant la dernière séance qu'on a bien sûr que j'avais enregistré et mis à votre disposition donc l'exercice il était très facile et simple donc seulement j'ai ajouté la partie de paiement donc il fallait normalement acheter que deux entités les questions de courbes je les ai évoqués durant cette vidéo alors j'espère maintenant que les étudiants qui vont passer le rattrapage ils vont bénéficier de cette séance et bien sûr toujours je reste c'est à dire je donne toujours les exercices de manière facile et simple et accessible à tout le monde alors l'exercice qu'on va corriger donc c'est l'examen qu'on avait fait durant la session normale donc on va créer le module conceptuel mcd et le module physique mpd correspondant aux besoins suivants donc gestion d'un restaurant donc vous avez ici la première phrase la deuxième phrase la troisième et la quatrième donc on va prendre ensemble la première phrase vous avez ici le client réserve une table ou bien plus et le client n'est un client que si elle réserve au minimum table alors ici je vous donne je vous montre que au niveau de cardinalité le minimum c'est un c'est pas zéro et chaque réservation se déroule dans une date donc à partir de cette phrase on va essayer de vous tirer les les entités alors vous avez le client vous avez la table d'accord donc il y a des clients à la table et la relation s'est réservée donc ça c'est une relation simple s'il n'y avait pas de date mais le fait qu'il faut mentionner la date donc on va on va essayer de rendre réservé comme comme étant une association je vais venir ici alors on va mettre ça ensemble ici en clair voilà nous avons ici donc je vais écrire là donc vous avez client voilà donc c'est l'entité client alors ici on a id client alors je vous ai dit seulement ne mentionner que que les attributs nécessaires donc c'est pas la peine de tout écrire donc je n'ai pas demandé ça dans l'exercice alors ce qui m'ont fait seulement le id je l'accepte d'accord alors nous avons le client et nous avons la table voilà donc je vais changer ici par table et table nous avons ici id table et le numéro de la table ou bien le nom de la table c'est pas un problème voilà alors ce que j'ai dit alors j'ai dit que normalement il y a une relation entre les deux entités c'est réservé alors je vais prendre le symbole là et je vais écrire à l'intérieur réservé réserve réservé d'accord et je vais mettre ici la date alors si j'avais pas spécifié la date d'accord si j'avais pas spécifié la date normalement vous pouvez mettre une relation ensemble voilà alors maintenant je vais passer les liens donc je vais trouver un ici alors je vais cliquer sur le connecteur et je vais mettre ici voilà et je vais changer alors qu'est-ce qu'on a ? on a le client comme vous voyez le client réserve une table alors les cardinalités alors je vais mettre ici 0N donc je vais mettre ici parce qu'on a dit que le client n'est un client que si il a réservé plus que une table donc je vais mettre ici un N et la table ici bon c'est pas bon c'est là et la table donc peut-être je peux avoir une table que personne n'a réservé ou bien qu'une table et il y en a plusieurs gens ou bien plusieurs clients qui l'ont réservé c'est 0N donc le minimum c'est 0 je peux trouver une table qui n'a jamais été réservé parce que j'ai pas spécifié donc il faut généraliser donc c'est 0N voilà alors maintenant je vais passer à la deuxième pardon à la deuxième la deuxième phrase le serveur peut servir plusieurs tables donc vous avez ici l'entité serveur et l'entité table l'entité table est déjà existante donc je vais venir ici et je vais ajouter l'entité serveur l'entité serveur alors je vais mettre ici serveur alors id serveur compte toujours et le nom du serveur voilà et je vais mettre la relation alors ici le client qui va servir donc le serveur va servir le client d'accord donc je dois faire ici en relation on attend dans ça je vais voir le client commande un ou plusieurs produits donc je vais attendre la relation entre serveur et table je vais attendre comment c'est à dire on va voir comment on va la réaliser alors le client commande un ou plusieurs produits donc le client existe déjà je vais créer l'entité produit alors je vais venir ici je vais mettre produit donc id produit et le nom des produits alors vous avez vu que relative aux attributs il n'y a pas de problème id est le nom alors qu'est-ce qu'on a dit le client va commander il commande donc la commande c'est quoi alors la commande est une association d'accord donc je vais copier celle-ci contre c contre v alors je vais changer ici par commander commande la commande d'accord alors on peut laisser la date de la commande et qui va commander c'est le client et le client qu'est-ce qu'il va commander des produits donc vous avez vu ici donc je vais mettre la relation alors qu'est-ce qu'ils sont les associés alors il y a le client qui va s'associer à la commande c'est le client qui fait la commande et qu'est-ce qu'il commande ? il va commander des produits donc je vais venir ici et mettre produit d'accord voilà et qui va servir cette commande au client c'est le serveur donc je vais mettre ici la relation entre serveur et l'association il y a la relation alors si on va revenir à la phrase le serveur peut servir plusieurs tables alors le serveur ici d'accord je dois le lier avec la table possible on peut faire ça je peux le faire mais cette commande normalement elle est affectée à une table donc je veux dire que la table aussi elle est en association donc je vais supposer que cette relation existe c'est comme si je l'ai fait déjà alors je vais ajouter maintenant que la table elle est en association avec la commande voilà alors regarde on va récapituler un petit peu le client va commander un produit d'accord et le client qui a normalement réservé la table et qui va être servi par le serveur donc le serveur va servir le client et qu'est-ce qu'il va lui donner les produits qui sont dans la commande et le client bien sûr qui vit dans la table d'accord donc si jamais j'ai fait la relation entre serveur et table tu me donnes le serveur je veux savoir la table mais est-ce que je peux savoir la table à partir de la commande c'est-à-dire le serveur il va donner la commande au client mais en même temps la table existe dans la commande donc je peux savoir la table donc il y a d'accord donc je peux laisser cette relation et enlever la relation entre serveur et table d'accord donc le serveur va servir le client puisqu'il va lui donner des produits qui sont dans la commande alors cette relation ici je peux la supprimer si j'arrive à remonter à partir de la commande vers la table d'accord si j'arrive à remonter à partir de la commande à partir de commande client vers la table mais pour le moment je vais la laisser alors qu'est-ce qu'on a fait le client réserve la table la commande contient des produits mais la commande de qui ? c'est le client qui va commander et le serveur qu'est-ce qu'il va faire ? il va servir le client d'accord normalement je peux aussi ajouter une relation entre serveur et client je peux ici mettre servir d'accord je peux ajouter servir mais normalement cette relation là c'est-à-dire je peux à partir à partir de la commande remonter vers le client parce qu'il y aura dans la table ou bien dans le monde physique je vais avoir ici un ID client et ici je vais avoir ici un ID serveur mais c'est pas faux et je le répète de mettre une relation entre client et serveur c'est correct et c'est pas faux de mettre une relation entre serveur et table j'ai pris tout ça comme étant de bonnes réponses d'accord mais je suis seulement en train de montrer si j'arrive à optimiser le fait de dire optimiser minimiser le nombre de relations et le nombre d'entités d'accord j'ai pas dit que c'est faux c'est correct voilà alors je vais voir encore la dernière alors ici il y a le client qui va payer la commande en espèce alors la majorité si je peux dire n'ont pas répondu à cette question mais il y en a il y en a les étudiants qui ont déjà qui ont fait qui ont modélisé cette phrase parce qu'on a déjà fait le paiement je me rappelle dans un exercice qui était en relation avec la facture voilà donc je vais venir ici alors le paiement je vais mettre ici une entité et cette entité je vais l'appeler paiement paiement voilà ici c'est ID paiement 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 d'accord alors c'est pas la peine de mettre le nom et qu'est-ce que je vais ajouter je vais ajouter le type de paiement je me rappelle on avait on avait fait ça dans la classe voilà ici type de paiement type paiement et ID donc il y a 2D ici ID type paiement d'accord et là c'est ID paiement paiement je m'excuse pour l'effort de FAP voilà alors vous allez payer le serveur si jamais mais vous allez lui donner de l'espèce d'accord donc le paiement il va avoir un type donc le paiement possède un type je vais payer en espèce et bien sûr je peux payer avec un autre mode alors les gens qui m'ont fait ici dans le paiement tirer espèce non donc c'est c'est pas correct donc il faut faire ici un mode de paiement et qu'est-ce que je vais mettre ici entre les deux je vais mettre une relation c'est-à-dire que le paiement il va avoir un type d'accord donc comme je dis toujours il faut rester dans la simplicité et il faut rester dans la réalité alors je vais prendre cette relation alors paiement ici et je vais prendre ça et je vais venir ici et je vais faire cette jointure là c'est qu'ils ont voilà et je vais nommer ça le paiement le verbe avoir donc on n'a pas de problème donc avoir ou bien posséder donc quand vous voulez d'accord vous avez le choix alors le paiement il possède un type et normalement qu'est-ce que le client va payer il va payer la commande donc dans le paiement je dois avoir une information sur la commande et aussi dans la commande cette commande il correspond ou bien ce paiement correspond à une commande ou bien cette commande il a été réglé par ce paiement d'accord donc je vais essayer de faire la relation veut dire quoi veut dire aussi le paiement il entre dans cette association d'accord il entre voilà donc c'est seulement cette partie que je n'ai pas fait dans l'exercice de la dernière ou bien de la dernière vidéo que j'ai mis à votre disposition que cette partie et cette partie-là nous l'avons vue durant les exercices qu'on a entamés pendant la séance en présence voilà donc c'est ça la seule différence alors les cardinalités le paiement est-ce qu'il existe un paiement sans 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 titre donc vous allez payer soit en l'espèce soit en chèque soit 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 donc il y a un type d'accord donc je vais prendre ça contre Z contre C contre V voilà donc au minimum il y a un type d'accord donc c'est minimum C1 et le paiement je peux passer deux types de paiement c'est-à-dire je peux passer un paiement soit avec espèce ou bien avec autre en même temps donc on peut faire ça possible je te paie en espèce et aussi je te paie en par chèque je ne sais pas ce qu'il y a là mais donc ici il y a 0N d'accord il va apparaître et le type de paiement le type de paiement alors on va voir le minimum je peux avoir un type de paiement qui n'a jamais été affecté à un paiement possible je viens d'ouvrir mon restaurant mon restaurant d'accord alors tout le monde a payé par en espèce et j'ai dans mon système paiement bien type de paiement par chèque mais personne n'a été personne ne m'a payé par chèque donc le paiement le type existe le type de paiement existe qui est chèque mais je n'ai jamais été payé par par chèque donc c'est 0 et le N le type de paiement je peux l'affecter à plusieurs paiements d'accord donc c'est 0 donc ici vous avez un N je ne sais pas pourquoi il voilà bon ici c'est un N d'accord ici c'est un N ici c'est 0N d'accord alors je reviens là j'ai oublié les cardinalités alors ici tu peux mettre donc c'est facile il n'y a pas de problème donc le serveur ici c'est toujours dans les associations la majorité des cas c'est 0N veut dire que le serveur il entre dans 0N d'accord c'est à dire que le serveur il peut exister il n'a jamais participé il a une commande il vient d'avoir de commencer son travail et le produit de la même façon je peux trouver un produit d'accord que je viens de commencer à commercialiser à vendre et je n'ai jamais je n'ai jamais vendu donc c'est 0N donc le produit peut ne pas entrer dans la commande c'est 0 c'est nouveau N il a été inscrit dans plusieurs plusieurs commandes voilà alors je pense que les choses sont faciles et simples alors ceux qui m'ont qui m'ont fait ça sans paiement j'ai été un petit peu généré dans la note donc je n'étais pas méchant donc j'avais donné les points alors cet exercice le MCD c'était sur 5 points le module physique correspondant c'était sur 5 points et 10 questions sur les questions de cours 5 points 5 points voilà je n'ai pas voulu y serrer donc j'étais un petit peu généreux et je changeais pas mal de fois j'ai changé le barème donc j'essaie de régler pour que les étudiants puissent tous avoir la moyenne sauf ceux qui m'ont donné la feuille blanche donc ça je n'arrive pas bien sûr à trouver des solutions voilà alors ici c'est contre V je vais essayer de régler ça là alors ici on a dit que c'est un ça c'est un alors ça c'est le modèle conceptuel alors le paiement aussi bien on doit faire oublier ça la carnalité alors ici je vais être un petit peu méchant d'accord parce que le paiement s'il existe alors je pense que vous allez me comprendre si le paiement existe il doit appartenir à une commande c'est pas qu'on produit produit c'est zéro le produit existe mais j'ai jamais vendu le produit existe il n'a jamais fait de relation avec commande on cible mais le paiement si vous avez de l'argent ça doit correspondre à quelque chose donc si j'ai de l'argent forcément il appartient à une commande donc au minimum c'est R d'accord et au maximum c'est N donc veut dire que le paiement je peux payer de commande à la fin ce paiement avec ce chèque avec ce montant d'argent je vais payer la commande et la commande c'est pour cela qu'il y a le alors maintenant on va passer au modèle physique de données d'accord alors seulement un conseil pour les étudiants je le dis je le redis toujours vous allez lire la phrase tirer les entités les attributs ou bien les propriétés seulement l'ID et le nom d'accord tirer les relations si vous trouvez qu'il n'y a pas de données dans la relation comme date comme le prix le nombre c'est une relation simple sinon c'est une association d'accord c'est ça normalement comment il faut faire alors relative au modèle physique de données donc c'est facile alors je vais le dicter donc il n'y a pas grand chose si le modèle conceptuel est correct le modèle physique va être correct alors qu'est-ce qu'on a dit l'entité devient une table dans le modèle physique donc combien on a d'entités une deux trois quatre cinq et six donc vous allez prendre un bout de papier vous allez prendre un stylo et vous allez mettre dans la feuille six tables avec le même nom et avec bien sûr les mêmes noms des attributs seulement le ID client là vous allez mettre en face PECA c'est tout donc j'ai remarqué et j'ai constaté que la majorité des étudiants ils arrivent à faire le modèle physique de données il n'y a pas de problème dans le modèle physique de données donc les entités deviennent très bien les associations qu'est-ce que devient aussi des tables c'est clair donc réserver va devenir une table d'accord mais seulement l'association n'a pas de ID donc réserver vous allez dessiner une table vous allez mettre tir et date et qu'est-ce qu'il va avoir la table réservée il va avoir les ID des tables qu'ils ont créé donc vous allez avoir ID table dans réservé et ID client dans réservé donc je pense que c'est facile et ça donc l'association devient une table avec migration des clés des associés dans cette table c'est qu'il est associé ID table on va la mettre à l'intérieur de réservé et ID client on va la mettre à l'intérieur de réservé donc vous aurez date ID client ID table et avec les flèches de réservé vers date c'est ça normalement le 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 mais alors la chose que j'ai trouvé et que je veux corriger pour les étudiants c'est que ils ont créé le modèle physique non pas un seul ils ont décortiqué ils ont fait client réservable un modèle physique de données après un autre modèle physique de données après un autre modèle physique normalement c'est un seul il faut tout rassembler et je n'ai pas pris ça en considération dans l'ennem normalement il faut avoir un seul modèle physique il faut tout réunir et lier comme le modèle conceptuel alors on revient client table table est une table produit table paiement table serveur table type de paiement table réservé est une table la commande est une table avec la date et combien de id vous allez trouver id table id client id serveur id paiement et id produit avec les flèches qui vont sortir de la commande de la table de commande vers les autres tables c'est facile ça maintenant je reviens à la relation alors dans la relation on va trouver on doit chercher entre paiement et un type de paiement c'est qui le père c'est qui le fils alors le père c'est lui qui a plusieurs fils et le fils c'est lui qui a un seul père d'accord donc qu'est-ce qu'on a dit on va oublier le minimum on va voir que le maximum d'accord alors comme vous voyez ici le type de paiement possède une relation avec paiement donc c'est un père et paiement possède une relation avec paiement donc aussi c'est un père alors si vous avez père et père la relation devient une table avec migration des clés des parents c'est-à-dire avoir va être une table et qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur que les deux id id type paiement et id paiement et vous allez mettre les flèches qui vont sortir d'avoir vers les deux les deux c'est clair alors c'est ça normalement le modèle physique et tout est lié avec les flèches on va tout tout lié alors j'ai trouvé pas mal d'étudiants alors je peux dire presque entre 30 et 40% qui ont réussi à créer le modèle physique le modèle conceptuel et le modèle physique correct d'accord donc il y a ces résultats-là alors maintenant je vais revenir aux questions de cours alors question de cours j'avais cité j'avais donné la question suivante citer les différentes les différentes étapes d'intégration de Odu alors la question elle est à 5 points normalement lorsqu'on donne une question comme ça il faut me définir c'est quoi Odu il faut me dire que Odu est une application de gestion qui sert à gérer les différents métiers de l'entreprise comme on a dit à la classe allant de la comptabilité jusqu'à allant pardon du recrutement jusqu'à la compta passant par les différentes fonctionnalités et les différents métiers tels que l'achat et la vente il faut définir premièrement Odu d'accord et après tu vas dire et pour qu'on puisse intégrer Odu il faut qu'on définisse les besoins le choix de l'éditeur et de l'intégrateur le paramétrage la formation et le en minimum il faut me dire ça j'ai pas demandé de faire le détail de chaque étape donc seulement il faut me préciser ça alors beaucoup d'étudiants ils ont répondu à cette question et la question la dernière question c'était en relation avec ce moment qu'on vit d'accord relative à cette pandémie de COVID-19 alors j'avais seulement j'avais seulement l'attention de voir l'étudiant et de mettre en évidence bien sûr la technologie qui nous a aidé durant cette période à rester en contact de rester que je sois resté pas seulement moi mais tous les enseignants d'accord en contact avec nos étudiants grâce bien sûr à ces applications de communication telles que Zoom GoToMeeting ainsi de suite d'accord alors ça veut dire que cette technologie nous a aidé à faire une formation à distance qu'on appelle normalement il est né si on peut accepter à dire ce mot d'accord et bien sûr dans les autres métiers les applications telles que les URP ils ont aidé que ce soit les dirigeants ou bien les employés à rester en contact c'est-à-dire le télétravail à rester en contact avec leur équipe et leur poste en travaillant à distance donc en particulier les projets sélection intégrés qui sont les applications avec la possibilité de travailler à distance donc on appelle ça les plateformes collaboratives et bien sûr l'application elle possède une seule base de données donc les données sont tous centralisés donc si vous avez des sites qui sont éparpillés le long du c'est-à-dire dans différentes villes alors tout le monde il va rester connecté et il va travailler donc j'avais l'intention à ce que l'étudiant d'accord puisse me dire voilà ici donc si t'es les 5 états on l'a dit puisse me dire que la technologie en général donc il y a l'avantage de la communication il y a l'accès aux données donc j'aimerais bien voir seulement ces mots on peut rester en communication on peut accéder à nos données à distance d'accord j'avais l'intention de voir ça donc il y en a les gens qui ont fait ça les étudiants donc il y a pas mal d'étudiants qui m'ont dit que normalement avec avec cette technologie on est resté avec Whatsapp on est resté en contact avec avec GoToMeeting avec Zoom donc c'est bien mais il y en a ceux qui n'ont absolument rien fait d'accord et en particulier les URP donc nous avons des données qui sont centralisées et bien sûr une seule application de gestion et on peut travailler de chez soi donc c'est ça normalement que j'aurais dû voir dans la copie des étudiants mais en général je pense 30% à 34% à 35% ils auraient répondu à cette question donc j'avais donné beaucoup de 16 j'avais donné beaucoup de 15 j'avais donné beaucoup de 14 j'avais donné beaucoup pas beaucoup mais un petit peu de Z et de A pourquoi feuille blanche d'accord donc j'étais un petit peu déçu mais si je vais comparer avec les années précédentes alors je peux dire que j'étais vraiment satisfait de ces résultats si je compare parce que les étudiants ils ont pu bien sûr à travers les vidéos que j'ai mis à leur disposition de suivre le cours de rester en contact et pour moi j'étais vraiment satisfait parce que j'ai vu que les étudiants la majorité ils ont répondu à cet examen alors l'examen comment il va être toujours on a cette question l'examen va être facile et simple essayer de réviser seulement ce qu'on avait fait d'accord alors je reviens au modèle conceptuel de données alors normalement ce modèle le modèle conceptuel c'est quoi donc c'est seulement une représentation virtuelle d'accord quel est son objectif c'est qu'il nous permet à ce que tout le monde puisse avoir le besoin de la même façon à travers bien sûr ces entités les attributs les relations et les associations d'accord alors j'espère que vous allez que vous avez bien compris et que vous allez passer cet examen de rattrapage dans les meilleures conditions et merci d'accord Merci.